Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment installer un système d'encre en continu sur une HP Photosmart C6180. Il faut savoir que sur ce système d'encre en continu Deluxe, il y a une petite spécificité, ce qu'on appelle les aiguilles. Donc il faudra les insérer une fois que le système sera installé, je vous expliquerai directement un peu plus tard pourquoi il faut le faire. Voilà, donc ce qu'on fait, déjà notre imprimante est allumée, il nous réclame comme quoi il nous manque des cartouches, ceci est normal. Donc je monte le capot, on est bien d'accord, il n'y a pas de cartouches, donc on enlève les caches. Une fois que les caches sont enlevées, donc ce qu'on fait, on prend les cartouches et on les place, tout d'abord sur l'imprimante. Une fois que les cartouches sont placées, on va refermer les petits capuchons. Attention, ne pas se tromper de la couleur. Donc vous pouvez faire repartir votre système d'encre en continu sur le côté droite ou sur le côté gauche. Il faut plutôt que ça part côté gauche. Voilà, donc une fois que c'est installé, vous fermez, voilà, donc on va vous montrer comment, vous fermez tout doucement le petit capuchon. Pareil, vous le faites pour, donc s'il faut bien sûr vous retirer un tout petit peu, vous déchirer un peu le petit tuyau. Quand je dis déchirer, bien sûr ne pas déchirer le tuyau, mais juste enlever la colle qu'il y a entre les deux tuyaux. Et hop, donc celle-là aussi on referme. Pareil pour la lightienne. Voilà, là c'est fait. Les petits corners, donc ils sont ici, les petits corners, donc il faudra les placer toujours bien droit. Donc à l'angle de 90, on va dire, par rapport à l'imprimante. Voilà, voilà. Voilà, hop, pareil, on le fait pour Magenta. Et voilà, donc notre système d'encore continu, il est installé. Il est important de remonter un tout petit peu les tuyaux, voilà. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je vous explique pourquoi on a donc installé des petits, donc des petits aiguilles. Donc c'est fait pour remonter l'air. Pourquoi ? Parce que votre imprimante HP, quand vous allez fermer votre capot, donc là je vais le fermer, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous allez avoir, donc l'imprimante, vous allez pouvoir faire un petit nettoyage. Et donc quand vous allez commencer à faire un petit nettoyage, vous allez bien voir, je vais vous montrer, que l'imprimante va commencer à enlever, si on regarde bien là, va commencer à enlever, donc l'encre vers les réservoirs. Donc il est très important d'avoir des petits aiguilles, on va dire, qui sont percées pour pouvoir, bien sûr, enlever l'air. Voilà, vous voyez, donc là ça repart. Une fois que c'est fait, il va vous demander d'imprimer un test d'impression. Voilà, donc une fois que le capot, il est fermé, on va procéder à un nettoyage de tête. Et je vais vous montrer pourquoi, donc, on a besoin d'avoir ces fameuses aiguilles insérées dans les réservoirs. Donc on va aller dans Configurer. Après, par la suite, on va aller dans Outils et Nettoyage tête. On va cliquer sur OK. Donc là, l'imprimante va commencer à nettoyer les têtes et je vais vous montrer. Ce qui se passe, c'est que l'imprimante va dégager de l'encre vers les réservoirs. C'est pour ça que si vous n'insérez pas les petites aiguilles, voilà, donc là, hop, c'est parti. Donc si vous n'insérez pas ces petites aiguilles, l'encre va sortir par là. Donc ça va inonder votre système d'encre continue. Donc il est très important, avant de fermer votre capot, de insérer ces petites aiguilles. Voilà, donc ça, c'est une petite consigne à le faire sur une HP Photosmart C6181 et 5180 avec des cartouches 363. Voilà, donc après, par la suite, l'imprimante, elle va terminer à nettoyer les têtes. Ce qui fait qu'elle dégage de l'encre et après, elle reprend. Et ce n'est pas très grave. Donc à la fin, vous allez avoir des petits trous d'air. Ça, ce n'est pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle a dégagé de l'encre, elle a repris de l'encre vers les cartouches. Donc elle a chargé la tête d'impression et la tête d'impression, maintenant, elle a plein d'encre. Et pour cela, il nous suffit de nous imprimer à peu près, allez, entre 300 et 500 pages. Voilà, donc là, elle va commencer à imprimer un petit test. On va attendre. Voilà, donc je vous montre encore une fois comment c'est fait. C'est pareil, donc ne mettez pas tout à fait, on va dire, mettez entre 20 et 30 ml d'encre. Parce que si vous mettez tout en haut, vous risquez quand même d'inonder votre système d'encre continu. Parce que l'imprimante, elle envoie à très haute vitesse l'encre. Ce qui fait que s'il y a très peu d'air, ça peut quand même inonder. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Et voilà, donc bon, elle est un peu longue. Voilà, là, elle va commencer à imprimer. Il va terminer. Voilà, donc la feuille sorte, enfin. Voilà. Donc là, on va vérifier, bien sûr, le noir, s'il est bon. Donc il est nickel. Là, c'est pareil. Voilà. Donc les couleurs, c'est pareil. Bleu, magenta, jaune, bleu foncé, vert et rouge. Et voilà. Donc merci. Merci. Merci.